Je suis très content aussi en tant que Belge de découvrir la France et je me dis que peut-être même que les Français ne la connaissent pas aussi bien que ça parce qu'elle est grande, elle est variée. En termes de presse locale autour de la Blachère, il y a quoi ? Il y a la tribune de l'Ardèche. Est-ce que vous auriez un numéro de portable ? Bonjour, je suis Bruno Duvic, je travaille à France Inter. Je ne vous entends plus, pardon. On est en voiture, on peut se rappeler. Il n'y a plus de réseau là. Je vais être honnête, c'est le plus beau des quatre paysages qu'on a eu. Il n'y a pas de beau. Et ça, c'est très agréable. Nous allons chez Pierre Rabhi. C'est notre hôte, notre invité de demain. Et donc voilà, il nous a invité chez lui. On termine ici dans un truc improbable, chez Pierre Rabhi. C'est une égérie du bio, c'est un peu le Karl Lagerfeld de Ruit à bagages. En revanche, c'est intriguant de voir que vivre autrement, c'est possible. Ce troc, si vous voulez, de ma vie contre un salaire et toute ma vie, en attendant de prendre ma retraite pour aller mourir, me paraissait quand même chèrement payé. Surtout nous, le milieu médiatique, on arrive comme ça, avec trois camionnettes, machin, on installe un studio de radio dans sa maison. Donc je crois qu'il va y avoir un truc qui va intéresser l'auditeur d'Inter. Bonjour, il est 4h20, et on va travailler, c'est formidable. Voilà, la vadrouille du 7-9 se poursuit au cœur de la ruralité, dans ce coin de la Sévène Ardéchoise, qui a été façonné par un homme exceptionnel, Pierre Rabhi. C'est lui qui nous accueille ce matin dans sa ferme de Montchamp.